J'ai le droit de boire si j'ai soif ? Oui, tu as le droit de boire si tu as soif. Kylian Dardèche. Voilà, j'allais le dire, Kylian Dardèche. Je ne le dis pas, mais je... Je ne suis pas valentinoise à la base. Bonjour, Morgane de Bureau Club Valence. Bonjour, Anne. Donc, aujourd'hui, nous recevons Morgane pour l'interview des femmes exceptionnelles et magnifiques. Donc, pour donner un peu d'élan aux personnes qui ont du mal à se lancer. On voit qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à se lancer. Et donc, tu vas nous raconter un petit peu tout ton parcours qui a été fait déjà de voyages au départ. Et puis là, tu as atterri dans la drôme. C'est ça. Ça va. C'est sympa comme coin ? Oui, c'est pas mal. C'est pas mal comme coin ? On s'y plaît. On s'y plaît. Top. Donc, au départ, qu'est-ce que tu as comme diplôme déjà ? Ou qu'est-ce que tu as comme expérience ? Alors, moi, je sors d'un cursus bachelors, tourisme, hôtellerie. Ah, tourisme, hôtellerie. Déjà. Oui, c'est ça. Ça donnait déjà un petit indicateur. Donc, avant de passer mon bachelors, j'ai voyagé pendant un an en Australie. Quand je suis revenue, j'ai entrepris mes études qui ont duré trois ans. Donc, toi, tu as fait le bac, le voyage, les études. Oui, c'est ça. Ça, c'est sympa quand même. C'est pas mal. C'est bon. Oui, exactement. Je préconise à tous les jeunes. Oui, mais ça donne une super ouverture, du coup. Ah ben, bien sûr. Parce que de voir un autre pays, comment ça fonctionne. Il n'y a rien de mieux que le voyage pour s'ouvrir l'esprit. Je suis tout à fait d'accord. Apprendre d'autres cultures, d'autres langues. Pour moi, c'est le plus beau qui puisse... Ah oui, du coup, tu es revenue bilingue. Oui. Donc, pour le tourisme, c'est quand même mieux. C'est mieux. Surtout l'anglais. Surtout l'anglais, oui. Qu'on perd un peu dans la drôme, je dois le dire. Alors, on est plus hollandais ici. C'est pas faux. C'est pas faux. Et donc, du coup... Voilà, donc, pendant mes études, j'ai fait divers stages, diverses expériences. Mais celle qui m'a le plus marquée, ça a été mon dernier stage de fin d'études. J'étais event manager dans un nouveau hôtel sur Lyon. Donc, event manager. Event manager. Donc, j'organisais tout ce qui était séminaires, tout ce qui était réservation de salles de réunion. Et là, j'ai découvert le B2B qui m'a séduite. D'accord. Plutôt que de t'intéresser aux clients, en fait, c'est vraiment s'intéresser aux sociétés qui veulent organiser... C'est ça. ... des événements et toutes sortes. Oui, tout à fait. Et l'entreprise, je me suis rendue compte que c'était vraiment mon cœur métier, en fait, ce que j'avais envie de faire et ce pour quoi j'étais faite. Parce qu'en plus, c'est un métier qui est très divers. Oui, tout à fait. C'est pas la même chose que tu répètes. C'est vraiment... Ah non, c'est... En fonction des demandes de clients, tu vas... C'est un jour, une aventure. Donc, c'est très chouette. Un jour, une aventure. Faut pas aimer la routine. Voilà. Voilà, exactement. Voilà, donc après ce stage-là, eh bien, je suis... J'ai découvert Bureau Club à Lyon. Donc, j'ai travaillé pendant quelques années en tant qu'assistante, assistante de direction au Bureau Club de Lyon. Donc, qu'est-ce que Bureau Club ? Alors, Bureau Club... On va essayer d'expliquer quand même. C'est un réseau de centres d'affaires indépendants. C'est le premier réseau de centres d'affaires indépendants en France. Il est même international aujourd'hui. Donc, il y en a à peu près 150 sur le territoire français. Il y en a plus de 300 maintenant à travers le monde. D'accord. Mais Bureau Club, il y a 10 ans, c'était une vingtaine de centres. Aujourd'hui, voilà, on est à 320, il me semble. 320. Donc, Bureau Club, c'est des centres... Alors, on appelle ça centre d'affaires. Oui, centre d'affaires. Voilà. Mais c'est des petits bureaux. C'est ça. Alors, c'est des espaces partagés où on y trouve des bureaux fermés. Des bureaux fermés. Où on accueille des entrepreneurs, des TPE principalement, PME, des auto-entrepreneurs, mais aussi des filiales de grosses sociétés. Voilà. Tout ce qui est petits groupes, en fait. Oui, exactement. C'est des petits bureaux. Qui vont de 1 à 6 postes de travail, ou même un peu plus. Voilà. Mais en général, la norme, c'est 1, 2 postes de travail par bureau. D'accord. Ce n'est pas des co-working où c'est tout le monde travaille au bon endroit ? Alors, dans ce centre-là, on a aussi... Enfin, dans les centres bureau-club, on a aussi des espaces de co-working. On arrive, on pose son ordinateur, on se branche, on a le Wi-Fi. Et on travaille. Par contre, on travaille à côté d'autres personnes. C'est vrai. Mais ce n'est pas notre cœur métier, nous, à l'heure au club. Il y en a qui le font mieux que nous. C'est le bureau fermé. Oui, c'est ça. En espaces communs. Donc, il y a aussi des espaces communs, des espaces cafétéria, des espaces lunch, des espaces bibliothèques. Voilà. Tout espace est bon à prendre. C'est ça. Le petit café qu'on peut prendre en plus en groupe. C'est ça qui est excellent. C'est que, justement, j'ai quelqu'un qui me demandait comment on fait pour ne pas péter un câble quand on est seul en tant qu'entrepreneur. Oui. Et alors ? Et alors, c'est de se regrouper. Oui, tout à fait. C'est... Alors, soit on travaille de chez soi et on voit du monde autour, on fait partie de réseaux ou autres, soit vraiment... C'est vrai que la solution d'avoir son petit bureau, même des fois que pour une journée par semaine... Oui, tout à fait. Une journée par semaine, on va sociabiliser, quoi. J'ai des clients qui me disent, moi, clairement, je pourrais travailler de chez moi, j'ai un bureau chez moi, mais j'ai besoin de m'habiller le matin, de partager un café avec quelqu'un, d'échanger. D'échanger. Même s'il y a des jours où j'ai envie de voir personne, de savoir que je peux, ça change tout. C'est toute la difficulté d'être à son compte. À son compte, c'est génial. Mais c'est toute la difficulté, c'est qu'à un moment, échanger, c'est toujours bien. D'échanger avec des personnes qui ont les mêmes problématiques aussi. Exactement. Et puis, sociabiliser, de toute façon, c'est humain. On en a tous besoin d'échanger sur la météo, sur n'importe quel sujet qui fait du bien, qui sort un peu de son problème actuel, mais aussi de pouvoir se nourrir de l'autre. Voilà. Toujours, on a une question, et souvent, des fois, on s'enferme dans la question, on est seul, alors qu'on pose la question à quelqu'un. C'est ça. Et tout de suite, il y a un regard extérieur qui va nous amener une nouvelle réflexion, de voir autre chose. Exactement. Et nous, ce qu'on aime faire à Bureau Club par-dessus tout, c'est justement être se liant, en pouvoir créer cette synergie, sortir nos clients par la main, quand il le faut, de leur bureau, et de les emmener voir quelqu'un d'autre. Parce que c'est vrai que tu organises à Bureau Club différentes manifestations aussi. Oui, tout à fait. Donc, tu restes dans l'évent. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Donc, explique-nous un peu quel type de manifestation, du coup, pour que ça vive. Oui, c'est ça. Il y a deux types, on va dire, de manifestations. Il y a les officieuses qui sont vouées à nos clients, nos clients résidents. Par exemple, vendredi, on a organisé un petit déjeuner. Voilà. L'idée, c'est de se présenter. C'est que tous les bureaux se connaissent. Oui, c'est ça. Voilà. D'organiser des moments off, on va dire, des moments pause, des jeux de société, une partie de pétanque, de molquille, un apéro, des moments simples, en fait, mais qui font qu'on va se rencontrer autrement, que les entreprises qui partagent leur bureau avec un ou deux collègues sont ainsi contentes de pouvoir échanger avec d'autres. C'est coincé avec son collègue, des fois, c'est un peu... Non, mais même s'ils s'entendent bien, ça fait du bien. Non, mais c'est vrai qu'on tourne en boucle au bout d'un moment, ça fait toujours du bien de sortir et de s'exprimer. Oui, et puis du coup, d'ouvrir ses œillères, c'est comme tout, c'est comme le voyage. On en revient. Donc, on en revient au voyage. Exactement. Donc, quand as-tu appris que tu allais travailler pour Bureau Club Valence ? Alors, il y a six ans maintenant, j'étais en voyage donc en Amérique du Sud. Comme quoi, il y a toutes les opportunités sur votre... Ça, c'est sûr. On ne peut pas atteindre l'opportunité à son bureau, on peut continuer à avancer. Oui, c'est sûr que l'opportunité était là, était faite pour moi et voilà, je l'ai saisie, j'ai rencontré mes nouveaux patrons à mon retour de voyage et le feeling est passé et donc me voilà en septembre 2017 en train de plancher sur le projet Bureau Club. Parce qu'il faut que j'avoue que la première fois que j'ai vu les locaux, je me suis dit oula, qui étaient vraiment dans leur jus, qui étaient... En fait, c'est des locaux donc il y avait deux espaces et donc il y avait deux sociétés différentes. Alors, on n'était qu'au propriétaire, le plateau du bas était occupé à ce moment-là et le plateau du haut ne l'était plus depuis un an avec un ancien organisme de formation qui avait été là quelques années et qui n'avait jamais vraiment fait de travaux. Et donc, quand j'ai essayé de visualiser cet espace dans ce bâtiment qui a une architecture assez spécifique, on l'appelle Star Trek dans le secteur, pour info. Il se repère vite, c'est pas de problème. Vous passez la route, vous voyez tout de suite sur le côté. Je me suis dit, mon Dieu, comment je vais arriver à commercialiser des espaces qui sont aussi disparates ? Il n'y a pas deux bureaux qui se ressemblent, pas deux bureaux qui ont la même superficie, la même forme, etc. Et en fait, c'est la richesse pour moi maintenant de notre lieu parce qu'effectivement, je n'ai pas deux clients pareils. Donc, chacun a son bureau. On arrive tout le temps à trouver le bureau qu'il faut pour s'adapter au secteur d'activité, à la personnalité, aux besoins, etc. Et tu as quelqu'un à l'accueil aussi, donc qui fait l'accueil général. Oui, tout à fait. Et la question aussi, c'est, est-ce qu'il y a un avant et un après Covid ? Parce qu'on a vu qu'après le Covid, il y a beaucoup de gens qui en avaient marre de bosser de chez eux, ils avaient envie de rencontrer du monde. Justement, ce besoin de socialisation. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que nous, dans le centre, on commercialise aussi des salles de réunion. Donc, on loue à des sociétés extérieures. Et donc, cette activité-là, elle a eu un gros impact, évidemment, pendant le Covid. Bon, ça va de soi. Tout le monde s'est arrêté pendant le Covid. Et après le Covid, il y a eu une inertie, quand même, qui a été un peu longue. Et puis après, dès que ça a pu reprendre, c'est reparti en flèche, tout simplement parce que les entreprises avaient aussi besoin de se retrouver, d'échanger, parce que les visios, au bout de quelques mois, les gens n'en pouvaient plus. Je ne comprends pas pourquoi. Il y en a qui sont restés quand même, mais peu. Il y en a qui sont restés en visio, mais voilà, ce n'est pas le même rapport. Et quand, en plus, le patron, parce que moi, j'ai eu ça, certaines personnes qui obligent les salariés à être en visio 2, 3, 4 heures par jour, c'est lourd. Oui, on perd la notion à un moment donné d'une certaine réalité de terrain qu'on n'a plus, en fait. Et c'est souvent, d'ailleurs, que des prospects viennent me voir, leurs patrons ne sont pas encore au courant de leur démarche, mais justement, ils ont besoin de se renseigner sur les prix des bureaux, etc., pour pouvoir... Pour pouvoir présenter au patron et dire, voilà, j'en ai marre de bosser de chez moi. Amener un dossier béton en disant, stop, stop, moi, j'ai besoin d'un cadre, en fait. J'ai besoin d'un cadre de travail. Disons que, voilà, les premières questions que j'ai eues quand je me suis mis à mon compte, c'est, est-ce que tu arriveras à te lever le matin ? Oui. Tu vois, c'est ça. Non, mais c'est ça, les gens ne se rendent pas compte, ils se disent, je vais me lever pour aller bosser. Oui. Et, c'est un peu ça. Il y a des gens à qui ça convient quand même. Il y a des gens à qui ça convient. Moi, ça me convient depuis 15 ans. Voilà. Mais je vois tout à fait, quand on a eu qui viennent, qui passent. Oui, ça apporte un moteur, une énergie qu'on ne trouve pas tout seul chez soi. Voilà. On trouve autre chose, on trouve le calme, on trouve quelque chose de rassurant. Mais à Bureau Club, on essaye justement de créer cet écosystème qui ressemble à un chez soi, en fait, mais avec une énergie apportée par d'autres créateurs, d'autres entrepreneurs et qui est effervescente, en fait. Tu as combien de personnes aujourd'hui qui sont dans Bureau Club sur la semaine ? C'est difficile de répondre parce que... Parce que du coup, tu as des bureaux partagés, tu as des... Oui, c'est ça. On a 25 bureaux, donc ils sont tous pleins. On a deux salles de réunion en ce moment. Qu'on peut louer de temps en temps. Voilà, qui sont quand même assez pleines la plupart du temps. qui sont réservées à l'avance. Mais des fois, il va y avoir 10 personnes, des fois, il va y en avoir 20. Donc ça va augmenter d'un coup le flux de personnes. Effectivement, il y a des sociétés qui viennent aussi de manière ponctuelle, qui vont venir deux fois par semaine, une fois par semaine. Donc c'est très aléatoire. C'est une question à laquelle je n'arrive jamais vraiment à répondre parce que c'est compliqué. Mais justement, nous, notre métier, c'est de trouver l'équilibre là-dedans. avec des fois des pics d'affluence, des fois où il y en a moins où il faut aussi amener une énergie dont les gens ont besoin. Et c'est tout notre métier et c'est en ça qu'on s'émuse. Donc tous les jours différents. Ce que tu voulais. C'est ça. Et effectivement, on a Christophe qui gère l'accueil. Voilà. Donc toi, tu es salarié d'une société pour gérer Bureau Club. C'est ça. Bureau Club Valence. Bureau Club Valence. Oui, parce qu'il y en a plusieurs. Et du coup, quel est ton rôle ? Parce que tu as un salarié, donc du coup, tu gères un autre. Je gère un autre, j'ai mon subalterne si on puis dire, qui n'est pas arrivé tout de suite. Je suis restée un an toute seule d'abord. Donc le temps que ça augmente, qu'on puisse prétendre à avoir un salaire supplémentaire sur ces charges-là. Parce qu'il faut savoir quand même qu'un centre d'affaires, ça génère énormément de charges. Ah oui ? Ah oui. Et c'est quoi les charges ? Tout ce qui est charge fixe. Donc tout ce qui est électricité, oui. C'est difficile à compatibiliser. Oui, alors oui. Nous, on se doit forcément, il y a deux choses qui sont primordiales, c'est Internet et l'électricité avec un bon chauffage, une climatisation, etc. Et Internet, nous, on met un point d'honneur pour avoir une fibre dédiée. Que tout le monde soit vraiment sur un même pied d'estal, même égalité. Ah oui, c'est ça. Des fois, on arrive dans des co-working, c'est un peu poussif le réseau. Dès qu'il y a 10 personnes de connecter sa plante. Et puis, on a des clients qui viennent pour le Wi-Fi ou pour la connexion, en tout cas aussi, qui viennent d'Ardèche. Voilà, j'allais le dire, ils viennent d'Ardèche. Je ne le dis pas, mais je... Je ne suis pas valentinoise à la vache. Elle ne connaît pas la petite guéguerre, Ardèche-Valence. Je la connais, mais je ne prends pas part. Donc, du coup, oui, parce qu'en plus, du coup, donc là, cette année, il y a eu une explosion des charges. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Tu gères comment ? Alors, je gère comment ? Moi, j'ai pris partie de ne pas monter les prix cette année parce que je trouve qu'il y a déjà trop de montées de prix de partout et que pour les entrepreneurs, les petits chefs d'entreprise, c'est les premiers qui doivent subir toutes ces hausses de charges sans pouvoir forcément augmenter le salaire ou quoi, augmenter leurs prestations à ce niveau-là. C'est ça. C'est le problème, il est là, le différentiel aujourd'hui, on le voit. Oui, tout à fait. Donc, on redouble d'inventivité, de créativité pour pouvoir commercialiser. Donc, du coup, à 8 heures, une coupe ? Alors, non. Par contre, c'est vrai qu'on essaye de sensibiliser les clients à couper leur climat. Bon, voilà. Pour ce que ça vaut, quoi. Essayer de réduire les frais. Oui, tout à fait. Et puis, on essaye d'être proactif dans le développement, d'être plein pour être rentable, tout simplement. C'est une société. Oui, tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Comment tu gères le fait que quelqu'un vienne tous les jours, mais soit en retard sur les paiements ? C'est une bonne question. Parce que quand tu es en offre de service, ton retard, il a 30 jours. OK. Quand tu es dans un magasin, tu ne laisses pas partir les gens sans payer, normalement. Donc, toi, comment tu fais quand la personne, elle essaye de t'éviter ou elle y va ? Ça t'est déjà arrivé ? Oui, bien sûr. Nous, il y a une spécificité dans notre métier, c'est qu'on vit avec nos clients. Oui, tu les croises. On les côtoie. Plus que les croisés, on les côtoie. On mange avec eux le midi. Oui, c'est vrai. En plus, il y a une grande table, on peut manger tous ensemble. C'est ça. Donc, on fait beaucoup de choses avec eux, etc. Donc, moi, je vais les voir. Je suis très partie prise pour la discussion, etc. Et je peux tout entendre, tout comprendre, mais avec une relation de franchise. Donc, tu préfères que la personne te le dise ? Oui, tout à fait. Que se... Oui, bien sûr. Passer un catimini devant ton bureau. Exactement. T'as un bureau, tu vois tout le monde à l'entrée ? Oui, je vois tout le monde, oui. Donc, c'est impossible de... J'ai les yeux partout. Impossible. Je sais aller toquer aux portes aussi quand ils le font. Donc, voilà, ça se passe plutôt bien. Par contre, on a également une autre activité dont je n'ai pas parlé qui est l'activité de domiciliataires. Donc, nous, on a un agrément préfectoral qu'on a obtenu qui nous donne droit de domicilier des sociétés. Donc, pour donner un ordre d'idée, on en a une petite centaine aujourd'hui qui sont domiciliées chez nous, dont leur siège social est implanté chez nous mais qui ne sont pas physiquement présents. Et certains... Ça, je connaissais bien pour l'étranger, qui veulent payer moins d'impôts. Ah oui. Mais bon... Ah non, désolé, il n'y aura pas de... Désolé, on est en France, vous êtes un siège social à Valence. C'est ça. Mais du coup, quel type... Ouais, voilà, pourquoi ? Quel type de société peut voir ça ? Pour toutes les sociétés, par exemple, qui ne vont pas être référencées au niveau Internet sur Valence, qui vont être, par exemple, à Bourg-les-Valences, à Saint-Marcel, etc. Et qui veulent être référencées sur... Je pense que toi-même, tu sais qu'au niveau du référencement, Valence, ça va être énorme. Après, tu sais, moi, sur les sites web, on peut... Chut. Avec le bon référencement, venez vers moi. Non, mais ce n'est pas la seule raison, mais on a aussi des clients, par exemple, qui ne sont pas forcément propriétaires, donc qui savent qu'un jour, ils vont déménager, etc. Donc, ils ont besoin d'avoir une adresse fixe pour tout simplement... Parce que chaque fois que vous déménagez, il faut qu'il y ait un siège social. Tous les papiers, tout ça, il faut chaque fois payer. puis c'est des démarches, c'est chronophage. Et puis, également, il y a tous ceux qui n'ont pas envie d'être domiciliés chez eux. Parce que du coup, l'adresse indiquée est l'adresse personnelle. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a des métiers, des fois... Qui ne sont pas forcément... Voilà. Et également, certains de ces clients-là ont besoin de cette vie de temps en temps d'entreprise. Donc, ils viennent de temps en temps... De toute façon, ils viennent chercher leur courrier pour la plupart, sauf à ceux à qui on fait de la réexpédition de courrier. D'accord, il y a aussi de la réexpédition. Alors oui, on fait aussi de la permanence téléphonique. Oui, ils habitent en Ardèche, c'est ça ? Oui, c'est ça. Non, dans toute la France, on a même des étrangers, pour le coup... Qui veulent un siège social français. Oui, par exemple. D'accord. Et tous ceux qui viennent chercher leur courrier, qui représentent quand même plus de la moitié, prennent part aussi à cette vie du centre. De manière... Ils viennent rencontrer les gens. C'est ça. Et moi, j'ai pris partie également de ne pas mettre de boîte aux lettres pour nos clients domiciliers, pour qu'on puisse leur donner le courrier en main propre et qu'on ait cette relation-là à un moment donné. Qui viennent pas comme à la poste, on vient, on ouvre un placard, on prend notre truc. Et puis, on se rend compte que souvent, ils ont besoin de parler aussi, de pouvoir savoir... Mais s'ils sont seuls chez eux, je comprends tout à fait qu'on a besoin d'échanger et en fait, on échange entre pères. Alors, entre mères peut-être, mais on dit entre pères. Et donc, on peut parler des mêmes choses comme les charges, comme la solitude, comme le client récalcitrant, comme les choses qui nous pèsent, nous, et que souvent, la famille ne connaît pas, ne comprend pas. C'est vrai. Mais même les bonnes nouvelles, des fois, ils ont besoin de les partager, ils ont besoin de... Oui, j'ai signé un super contrat. J'ai par exemple, là, un client, il y a deux semaines, qui lui fait de l'import-export international, qui m'a fait goûter tout plein de produits nouveaux qui voulaient commercialiser. J'étais plus la testeuse. J'ai eu peur sur certains produits, mais je me suis portée... Les criquets, les criquets grillés, les trucs comme ça. C'est bon, c'est pas bon. On est sûr de ça. C'est validé par la loi française ? Mais voilà, on a toujours des anecdotes et on a beaucoup d'artisans. Des artisans, d'accord. Ah oui, parce qu'ils sont dans leur véhicule tout le temps. Oui, exactement. Et du coup, ils ont besoin d'une... Alors, c'est pas le plus gros de la population, mais on doit avoir quand même 30% d'artisans, je dirais, parmi tous nos domiciliers. Et c'est aussi, du coup, des clients que... Moi, que j'apprécie, parce qu'ils apportent aussi une autre vision, une autre dynamique qu'apporterait moi un ingénieur d'affaires ou un commercial. Donc, il y a une mixité quand même dans le... qui est très, très hétéroclite. Et moi, c'est ce qui me passionne et c'est ce qui fait la richesse du centre. C'est ce qui fait la richesse. Comment tu fais pour trouver tes clients ? Est-ce que c'est eux qui viennent à toi ? Ou est-ce que... Avant Covid et après Covid, est-ce qu'il y a eu aussi... ce n'est pas tant le Covid qui a fait bouger les lignes. C'est plutôt que quand j'ai ouvert le centre, je ne me rendais pas compte venant de Lyon que ma première mission, ce serait plus de faire démocratiser le concept. Oui. Parce que j'étais une des premières, en fait, ici, à le faire. Ici, en plus, par rapport à Lyon, il y a des appartements plus grands, il y a des maisons plus grandes. L'immobilier est plus accessible. L'immobilier est plus accessible. Donc, forcément, on a plus facilement une chambre à part pour faire bureau. C'est ça. Donc, du coup, faire sortir les gens chez vous. Il y a six ans, certains me regardaient avec des yeux comme ça quand je parlais de ce concept-là et je ne m'attendais pas forcément à ça et bon, ça a été mon premier challenge que j'ai trouvé génial mais du coup, je me suis beaucoup déplacée, j'ai fait beaucoup de... Donc, du coup, quelle a été ta méthode alors du coup ? Alors, le... Pour faire comprendre quelque chose qui est nouveau. De l'expliquer, tout simplement. D'accord. Beaucoup de présentiel dans les réseaux, je suis allée faire beaucoup de porte-à-porte en termes de prescription chez notaires, chez les comptables, chez les assureurs, chez les banquiers. Toutes les personnes qui travaillent avec des petites sociétés. Oui, c'est ça. Déjà avec les petites sociétés et ensuite, donc effectivement, les prescripteurs possibles, assurance, comptabilité. Comptables, banques. Banques. Oui, les banques aussi. Oui, les banques, ça... Donc, tu as fait vraiment, tu es allée... Tous les organismes de formation que j'ai démarché aussi au téléphone parce qu'on table sur le national aussi. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'en postant sur les réseaux sociaux, les gens vont venir les voir. Ah non. Il faut aussi faire la démarche d'aller vers les autres. Bien sûr. Toujours. c'est sûr. Voilà. Il faut faire les deux. Donc là, vraiment, j'avais un commercial, il disait ça, c'est prendre sa pelle et sa pioche et attaquer la montagne. c'est ça. C'est ça. Tu prends le beau teint et... C'est un travail colossal de fourmis jour après jour. Voilà. Tu le sais. Voilà. jour après jour, on construit. Pas à pas. Ouais, exactement. Et puis un jour, ça apporte ses fruits. Et puis la licence de marque Bureau Club, nous, nous apporte... On a un site internet qui est mutualisé à tous les bureaux clubs et qui nous apporte et qui nous apporte un taux important de demande. Voilà. Alors du coup, c'est une licence et ce n'est pas une franchise. Tout à fait. Oui. Donc il y a une différence. Il y a une distinction. La licence de marque, contrairement à une franchise, nous apporte, nous octroie une liberté plus grande, on va dire. On paye une cotisation qui nous... Comme pour les franchises. Tout à fait. Qui nous délivre en fait un produit. D'ailleurs, il y a plusieurs degrés dans la cotisation. On n'est pas tous adhérents. On peut être juste partenaire à certains niveaux. Donc nous, on a pris la décision d'être adhérents. Donc on a tous les services. On a quand même une charte à respecter. On a un site internet qui est dédié. On a une... L'équipe Bureau Club Développement qui s'occupe de nous, entre guillemets. Oui, voilà. Tu es quand même guidée un petit peu. Oui. Au début, tu avais un petit... On s'en soutenu et ça fait du bien. Mais moi, il se trouve qu'avant, j'étais déjà dans un bureau club. Donc j'avais quand même un peu les ficelles. Un peu les ficelles pour aller démarcher. J'ai toujours adoré la com. J'ai toujours adoré le commercial. Donc j'avais déjà des accès. Oui, voilà. Tu avais déjà des... Ce n'est pas parce que tu arrives à un endroit que tous les gens vont venir vers toi. Donc tu avais déjà ce petit... Oui, c'est sûr. Aller à droite, à gauche, te faire connaître, dire bonjour. Voilà. Oui. Et puis on n'a rien sans rien. On est obligé, on est obligé, on est obligé. C'est ça. Non mais c'est pas mal. Le piolet, le bateau. Voilà. C'est un peu ça. Tu vas être avec la montagne. Donc du coup... Et là, aujourd'hui, par contre, je pense que tu as beaucoup de demandes. Entrantes, oui. Aujourd'hui, je ne fais plus de porte-à-porte. Parce que ça s'est démocratisé aussi. Aussi, c'est vrai. Il y a plusieurs aujourd'hui bureaux ou co-working qui ont ouvert dans la région. Tout à fait, oui. Donc, mais plus petits. Ou pas. Ou pas. Il y en a d'un. Il y a le bureau Enco au centre de Valence dans les Nouvelles Galeries qui est très gros. Oui, qui est en plein centre en fait. Tout à fait. Mais alors moi, plus il y en a qui s'ouvrent, plus je suis contente. Parce que c'est ce que je disais quand mon premier concurrent s'est ouvert. Enfin, mon deuxième parce qu'il y en avait déjà un en place quand même avant que j'arrive. Mais je suis super contente en fait qu'il y ait de la concurrence. Ça veut dire qu'il y a de la demande. Et ça veut dire qu'on attire le viseur parce qu'un prospect il va faire le tour de tous. Voilà. C'est océan bleu, océan rouge en fait. Océan rouge, c'est quand il y a beaucoup, beaucoup de demandes et toi tu crées ton océan bleu et l'océan bleu c'est le petit truc en plus que tu vas apporter aux gens. Et donc le petit truc en plus de Bureau Club c'est le fait qu'il y ait cette grande table où on mange ensemble où on boit le café ensemble où on échange et puis tout ce que tu fais comme événement. Donc ça c'est le petit océan bleu par rapport à l'océan rouge de tous les autres. En tout cas on essaye. d'avoir vraiment l'esprit convivial. Voilà. Et donc du coup ça t'a amené à acheter un nouveau bâtiment ? La société pour laquelle tu travailles ? On a ouvert une annexe il y a deux ans maintenant puisqu'on était un peu à l'étroit maintenant dans notre centre actuel. Donc voilà, on a ouvert une annexe à quelques minutes de notre centre. Même concept. Avec quand même une petite différence. On n'est pas sur place Christophe et moi. ce qui quand même modifie un peu la façon de faire. Oui, la façon de faire. Toi t'arrives le matin, tu ouvres, tout est ouvert. Oui, oui, déjà. Et puis on est là tout le temps. C'est-à-dire qu'on s'engage entre 8h et 18h30 du lundi à vendredi à être là en non-stop. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a un souci, on n'a plus de connexion Wi-Fi, on a perdu le mot de passe. C'est ça, on est là. Il y a quelqu'un pour me répondre. Et il y a toujours besoin de quelque chose. Il n'y a plus de papier toilette. Par exemple. Il n'y a plus de café. C'est ça, exactement. Mais voilà, il y a toujours, il y a une question, tiens, j'ai des invités, qu'est-ce que j'en fais ? Où c'est que je les mets ? Tout à fait. Tout à fait. Alors on adapte au niveau des secteurs d'activité, qui est-ce qu'on place sur l'annexe, qui est-ce qu'on place à Bureau Club et en fonction des désirata également évidemment des clients. OK. Et sur l'annexe, les gens vont directement ouvrir et aller dans leur bureau ? Oui, de toute façon, nous, même dans notre centre, les clients qui ont des bureaux ont accès 24h sur 24 à leur bureau. Ils peuvent venir travailler le week-end, même si on n'est pas là, c'est juste que l'accueil est fermé. Voilà. Voilà. OK. Et donc, même principe à l'annexe, on y est quand même une fois par jour, parce qu'il y a aussi des salles de réunion à préparer, que c'est à accueillir quand il le faut, etc. Mais même principe, c'est juste qu'on ne domicilie pas là-bas et qu'on a tous nos domiciliers et donc toute cette partie administrative qui est sur Bureau Club rue des Mourettes. Voilà. Valence-Sud. Valence-Sud, c'est ça. Enfin, les deux sont sur Valence-Sud. Les deux sont sur Valence-Sud, pas bien loin. Non, on est à deux minutes en voiture. Oui, voilà, oui. Donc voilà, un bureau impeccable. C'est ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, est-ce que sur tous tes événements, tu communiques comment ? Alors, du coup, c'est vrai que je n'ai pas terminé tout à l'heure, le deuxième type d'événement, je le précise parce que c'est du coup deux communications qui sont totalement différentes, le deuxième type d'événement sont ouverts aux clients, enfin pas aux clients, aux réseaux externes. Donc tout le monde, à peu près ? C'est ça, toutes les personnes qui ont eu vent de l'invitation peuvent venir avec plaisir. Ce sont des ateliers qui ont lieu à peu près tous les mois. Donc, à l'atelier, tu avais improvisation ? Improvisation, c'est une thématique par mois. On fait venir un conférencier qui vient intervenir sur ce qu'ils maîtrisent, un sujet qu'ils maîtrisent. Et qui pourrait être bénéfique pour les... Pour mes clients, déjà. Et puis, pour le réseau externe qu'on fait venir. Nous, l'objectif de ces ateliers, de ces événements, c'est de faire venir du monde. C'est d'apporter à nos clients une ouverture qu'ils n'auraient pas forcément en restant sur le bureau club. Il y a des choses... En fait, c'est des ateliers vraiment qui sont spécifiques qu'on ne va pas aller faire forcément de soi-même. Et là, en plus, c'est pendant des horaires où on peut se bloquer du temps et c'est pendant nos horaires de bureau ou des fois plus tard. En général, c'est le mardi matin entre 9h et 10h30. En général, c'est sur ce format-là. On arrive, on a le temps de lire nos mails et de partir, de faire la... Voilà. Vous êtes toujours attendus avec un petit café et puis, voilà, les thématiques peuvent varier. Il va y avoir de la communication, du marketing, du bien-être. c'est toujours avec un focus entrepreneurial de toute façon ou entreprise, vraiment. On demande toujours à ce que les ateliers soient très interactifs puisque c'est ce que les gens aiment. Voilà. Vraiment échanger, poser des questions, avoir même des petits travails à faire. Exactement. L'idée, c'est que vous ressortiez avec quelque chose vraiment qui vous a marqué, que vous n'êtes pas déplacé pour rien. Vous avez pu rencontrer du monde parce que c'est aussi une façon de faire du réseautage mais de manière soit ludique, soit en apprentissage. D'accord. Donc, comment tu communiques sur ces deux types de... Tu disais que la communication est différente. Cette communication-là, ça va être beaucoup les réseaux sociaux. Ça va être du... Donc, les réseaux sociaux parce que là, du coup, sur ce deuxième type d'événement, tu touches tout le monde. Oui, c'est ça. Donc, tu veux attirer le maximum de monde. Exactement. Donc, je crée toujours un événement dans LinkedIn. LinkedIn. Un événement dans Facebook. Facebook. Je le relis sur Insta. et je le relis plutôt. Et ensuite, je fais partir un emailing. Toujours. D'accord. Donc, tu as une liste d'email. Oui, tout à fait. Emailing. Comme ça, ça arrive directement dans la boîte aux lettres. que j'ai trouvé que j'aime bien, qui est bien faite et qui me convient. Mais l'email, ça arrive directement dans la boîte aux lettres. Parce que, dans ta boîte mail, parce que le truc de, voilà, LinkedIn, même LinkedIn, moi, j'ai loupé des publications. Bien sûr. Si ce n'est pas dans ton fil d'actualité. Si ce n'est pas dans mon fil d'actualité au moment où je passe, il n'y a pas d'alerte. Alors maintenant, sur LinkedIn, tu peux envoyer... j'allais dire, c'est quand même bien fait avec LinkedIn maintenant. Parce qu'on invite... Mais bon, des fois, c'est de noyer dans la masse aussi. Parce qu'on est tellement invité de tout parc. OK. Et Facebook ? Et donc, pour les autres, pour les plus intimes ? Alors, donc là, je ne communique pas dessus en amont. Je communique avec mes clients. Et c'est marrant que, justement, qu'il y ait ce sujet-là. Puisque, bon, pour le moment, c'est la méthode archaïque. Je communique par mail. Mais là, justement, on est en train de travailler avec une entreprise qui s'appelle Chainuts, qui est une entreprise hollandaise. Et on est en train de créer notre propre plateforme pour échanger avec nos clients. Donc, via la plateforme. chaque fois qu'il y aura un client qui va s'inscrire à Bureau Club, il sera référencé sur cette plateforme. Il n'aura qu'à aller dans la plateforme et il pourra et communiquer avec nous, avec ses voisins et faire remonter un incident directement. Voilà. L'idée, c'est vraiment de nous, de pouvoir avoir une connaissance parfaite de notre client et de pouvoir répondre au mieux à ses besoins et toujours de développer cette synergie et cette communauté. Voilà. Donc, le bureau, version sympathique. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est le but. C'est le but. C'est le but. Donc, toi, maintenant, quelle est ton ambition pour le futur ? On a d'autres projets. On a des projets d'extension, encore et toujours. Sur Valence. Sur Valence. Et puis ailleurs. Bon, pour l'instant, je ne peux pas tout dévoiler. Mais on en développera d'autres. Et puis, des projets d'amélioration constante. Là, on est en train d'améliorer le parvis extérieur pour créer une petite terrasse sympa. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un petit espace pour manger de l'or. c'est ça. Nous, voilà, c'est comme toute petite entreprise. On a commencé de rien. Enfin, avec des charges colossales, des travaux qui étaient énormes. C'est un grand bâtiment. Donc, effectivement, il faut chauffer. On l'a fait petit à petit. Maintenant, à l'intérieur, on est bien. Mais bon, il faut quand même toujours continuer d'améliorer. Parce que mine de rien, au bout de six ans, elle va rebloche pour refaire les choses. Puis, il y a beaucoup de passages. Donc, ça... Ça use. C'est ça. Ça use, ouais. Et puis, voilà, petit à petit, on a d'autres idées, d'autres envies. Donc, on améliore constamment. Voilà. Donc, du coup, six ans, c'est l'âge de raison. Ouais. OK. Il y a eu le passage Covid qui a été un petit peu perturbé. Mais du coup, ça permet de repartir sur une bonne base. Et de, comme font tous les entrepreneurs, de toute façon, tu rebondis et tu relances. C'est ça. T'as pas d'autre choix, de toute façon. Alors après, effectivement, l'avant, après Covid, on l'a vu, plutôt dans le comportement des entreprises, des gens, mais je pense qu'ils reflètent, en fait, la société comme elle est aujourd'hui. Et nous, sûrement, dans le lot. Mais il y a moins d'engagement. C'est-à-dire qu'on a besoin encore plus de flexibilité et de réactivité. C'est-à-dire que... Les gens se sont un peu enfermés ? Je pense qu'il y a moins de... C'est OK d'annuler au dernier moment, par exemple, une salle de réunion et c'est OK de demander le jour pour le jour. Trouvez-moi une salle et trouvez-moi assis. Alors là, c'est vrai qu'on est dans l'immédiateté, là, tout de suite. Et ne pas respecter toujours ses engagements. Et il y a vraiment un individualisme qui est beaucoup plus marqué. C'est vrai. Mais je pense que beaucoup de thérapeutes pourront te le dire aussi parce que les rendez-vous annulés au dernier moment, ça, il y en a énormément. Et je le déplore, mais bon, il y a un moment où il faut s'adapter. Donc, il faut bien vivre aussi et bon, il faut être dans la vague. Donc, on essaye, nous, d'être le plus réactif possible et de se montrer le plus flexible possible. D'accord. Comment on fait si on veut réserver une salle ou un bureau. Mais si on veut réserver une salle sur Valence, du coup, faire venir du monde ou faire un... Le plus simple, c'est d'aller sur notre site Internet avec nos coordonnées. Donc, vous avez soit une petite demande de formulaire en ligne à laquelle on vous répond au plus vite ou nous passer un appel. Il y a également le numéro de téléphone sur le site Internet. C'est le plus simple. Bureau Club. Bureau Club. Avec un O. Ah oui, Bureau B-U-R-O. C'est ça. Voilà. C'est ça. OK. Et donc, on peut te joindre via LinkedIn ou via Facebook. Oui, tout à fait. Joignable. Morgane, voilà. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup pour cet entretien. Merci, Anne. C'était un grand plaisir. À bientôt. Au revoir.